Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! En République démocratique du Congo. Il était invité par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe à se présenter jeudi dernier. Kalev Mouton ne s'est pas présenté et ne se présentera probablement pas. Ce dernier, qui s'est exprimé en tout cas sur la radio Okapi, a répondu à un certain nombre de questions que nous nous posons en rapport avec cette invitation, mais également en rapport avec une plainte que certains compatriotes congolais lui auraient porté auprès de la justice. Kalev Mouton, qui s'est exprimé longuement sur sa vie politique actuelle aussi, lui qui est un ancien administrateur général de l'Agence Nationale de Renseignement, dit ne vouloir répondre que devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit Ichilombo. J'aimerais vous proposer de suivre un extrait de cette conversation, de cette conversation d'ailleurs avec la radio Okapi. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse et conclure bien entendu ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la notification juste en cliquant sur une petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous vous serez abonné. Abonnez. Suivons Kalev Moutonde et nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Monsieur Kalev Moutonde, le parquet général après la cour d'appel de la Goumbé vous a envoyé une invitation sur base d'une plainte déposée notamment par Jean-Claude Mouyambo. Pouvez-vous le confirmer ? Bon, je l'ai vu. J'ai vu ces documents comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et vous n'avez pas été saisi formellement ? Je vous dis que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. La plainte porterait sur des faits de torture, menaces de mort et d'assassinat attribués à l'ANER qui était sous votre direction. Quelle est votre réaction ? Ce sont des allégations qui sont portées à la connaissance du parquet par un plaignant et vous venez de les citer. Il n'est pas encore dit quel est l'auteur matériel de ces allégations. Je pense donc à ce stade, je ne peux donner aucun point de vue. Dans un autre document, le procureur demande à l'actuel AG de l'ANER l'avis favorable pour vous entendre. Quel est le statut administratif et judiciaire de l'agent de l'ANER ? Il faut savoir que l'ANER est un service de l'Etat qui fonctionne sur base de texte. Et il y a une loi qui organise, régule le fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement ANER. Et cette loi répond parfaitement à votre préoccupation. En ces articles 20, c'est le statut administratif. Tandis que les articles 21, 22, 23, 24 et 25 règlent le statut judiciaire. Pourrait-on dire que l'agent de l'ANER est un intouchable ? Non. Intouchable, ça c'est le mot que vous, vous sortez. La loi dit que l'agent de l'ANER a droit à une protection spéciale. C'est l'article 21 que vous lirez. Une protection spéciale de son identité, de sa personne et de ses biens. Dire intouchable signifie qu'il peut commettre un crime. Non, ce n'est pas ça. Il est protégé. On sait que, dans l'exercice de ses fonctions, il se conforme à la loi et au règlement du pays. S'il sort des lois et règlements du pays et qu'il commet une infraction, s'il commet un crime, la loi est là aussi pour réprimer le crime. Je ne peux pas me permettre de dire qu'à l'ANER, il n'y a que de sein. D'ailleurs, à chaque fois que des agents ont commis des bévues, constatés, certifiés, ils ont été sanctionnés. Et nous-mêmes, comme responsables, nous n'encourageons pas que les agents commettent des bévues. Ce que nous disons aux agents, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils sont en face, nos OPJ surtout, d'un prévenu, c'est d'en faire un ami. Et lorsqu'ils en font ami, ils ont la possibilité d'obtenir des renseignements dont ils ont besoin. On ne peut pas torturer la personne de qui vous voulez avoir des renseignements. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous répondez à, notamment, les organisations de droits de l'homme qui pensent qu'il faudrait humaniser l'ANER par humaniser, j'entends, que ces services puissent travailler étroitement dans le respect des droits de l'homme ? Vous faites bien de poser cette question. Parce que l'ANER est victime d'une propagande politicienne. Il y a des compatriotes qui, dans l'opinion nationale ici, au pays, qui, à l'étranger, ont délibérément choisi de salir le service de leur propre pays. On présente les agents de l'ANER comme des assassins. On présente le service lui-même comme n'étant là que pour des tortures, pour assassiner. Mais personne, mais je dis personne, ne va vous citer le nom d'une personne. Je ne dis pas 4-5. Une personne tuée par l'ANER. Personne. On vous parle d'empoisonnement. Je ne connais pas un seul cas. Un seul. Toutes les années que moi j'ai passé dans les services, y compris au sommet du service, je ne connais pas un seul cas d'un compatriote ou d'un étranger empoisonné par l'ANER. Je ne connais pas. Tout ce dont vous entendez parler, c'est le fruit d'une propagande politicienne qui salit gratuitement, innocemment, le service. Vous savez, lorsque la population dort et se réveille le matin dans le calme, lorsqu'une journée commence et se termine dans le calme, il y a dans ce pays des filles et des fils qui sacrifient leur vie, qui perdent de leur temps, de leur énergie pour que les institutions soient stables, pour que le pays soit stable. Et à ces personnes-là, moi je pense qu'on devait ne fût que dire merci. Si on ne les remercie pas, on devrait se taire. Peut-être que le silence pourrait les encourager. Je pense que l'ANER et ses agents méritent du respect et méritent de la considération. En dehors de cette procédure du procureur général de la République, êtes-vous prêt à témoigner sur des faits commis lorsque vous étiez à la tête de l'ANER ? Moi je suis prêt, parce que c'est la justice de mon pays, je dois collaborer avec la justice de mon pays. Moi je suis prêt à aller répondre devant la justice des faits commis par l'individu calève, des faits matériels infractionnels commis par l'individu calève. Je ne peux pas, et je ne le ferai de nulle part, sauf devant le président de la République, je ne peux pas, moi, aller rendre compte des actes commis dans la gestion des services de l'État. Aller parler de l'armée, aller parler de la police, aller parler de la DGM, aller parler même de l'ANER, je ne peux pas le faire. Comme ancien chef de la Sûreté Nationale, je ne peux pas se mettre l'État dans la rue. Terminons par votre engagement politique, on sait que vous êtes membre du PPRD, on vous a même vu il y a quelques mois dans une marche organisée par le FCC. Est-ce que ce ne serait pas aussi mettre la République dans la rue ? Non, 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 vous faites de l'amalgame. Comme agent que je fus, comme au cadre du service que je fus, pendant ce temps-là, je n'étais pas membre d'un parti politique. Mais après avoir été remplacé à la tête des services, maintenant que je ne suis plus administrateur général de l'ANER, et que comme agent, j'ai demandé ma mise en disponibilité en bonne et due forme, et on me l'a accordée, vous n'allez pas interdire à tous les anciens chefs de services à travers le monde d'avoir une vie après le service. Vous connaissez des anciens chefs de services à travers le monde qui sont devenus des fermiers. Vous connaissez à travers le monde des anciens chefs de services qui sont devenus des chefs d'entreprise, même des entreprises privées. Vous connaissez à travers le monde, y compris ici en République démocratique du Congo, des anciens chefs de services qui sont devenus acteurs politiques. Après ma carrière au service, je ne le suis plus. J'ai fait de la politique, même, et j'ai choisi de me battre politiquement au sein du FCC, et dans le FCC, j'ai choisi d'être dans le parti politique PPRD. Et je ne l'ai pas fait en Katimini, les plus hautes instances du pays, le Sœur. Monsieur Kalev Moutondo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette interview exclusive de Radio Okapi avec l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Moutondo. Et Kalev Moutondo qui a répondu à un certain nombre de questions. A la première question, à savoir, le parquet général près de la cour d'appel de la Gombe vous a envoyé une invitation sur base d'une plainte déposée notamment contre vous par Jean-Claude Mouyambou. Pouvez-vous le confirmer ? Et Kalev Moutondo répond, vous l'avez entendu, j'ai vu ce document comme tout le monde sur les réseaux sociaux. La plainte porte sur des faits de torture, menaces de mort et assassinat attribué à l'anerre qui était sous votre direction. Quelle est votre réaction ? Kalev Moutondo poursuivre. Ce sont des allégations qui sont portées à la connaissance du parquet par un plaignant et vous venez de le citer. Il n'est pas encore dit quel est l'auteur matériel de ces allégations. Je pense qu'à ce stade, je ne peux donner aucun avis. Une autre question, dans un autre document, le procureur demande à l'actuel administrateur général de l'anerre l'avis favorable pour vous entendre. Quel est le statut administratif et judiciaire de l'agent de l'anerre ? Kalev Moutondo qui répond à cette question, qui nous intéresse très fortement. Il faut savoir que l'anerre est un service de l'Etat qui fonctionne sur base des textes. Il y a une loi qui organise et régule le fonctionnement de l'anerre et cette loi répond parfaitement à votre préoccupation en son article 20. C'est le statut administratif tandis que les articles 21, 22, 23 et 24 ainsi que 25 d'ailleurs, règlent le statut judiciaire. Pourrait-on dire que l'agent de l'anerre est intouchable ? Voici la réponse de Kalev Moutondo, vous venez de l'entendre. Non, intouchable c'est le mot que vous sortez. La loi dit que l'agent de l'anerre a droit à une protection spéciale. C'est l'article 21 que vous lirez. Une protection spéciale de son identité, de sa personne et de ses biens. Dire intouchable signifie qu'il peut commettre des crimes, ce qui n'est pas le cas. Il est protégé en ce qui est dans l'exercice de ses fonctions. Il se conforme aux lois et aux règlements du pays. S'il commet une infraction ou un crime, la loi est là pour réprimer les crimes. Je ne peux pas me permettre de dire qu'à l'anerre, il n'y a que des saints. D'ailleurs, à chaque fois que des agents ont commis des bévues, ils ont été sanctionnés. Et nous-mêmes en tant que responsables, nous n'encourageons pas que les agents commettent des bévues. Ce que nous disons aux agents, principalement aux OPJ, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils sont en face d'un prévenu, c'est d'en faire un ami. Et lorsqu'ils en font un ami, ils ont la possibilité d'obtenir des renseignements dont ils ont besoin. Or, on ne peut pas torturer la personne de qui vous voulez obtenir des renseignements. Ça ne se fait pas. Là, l'administrateur général de l'anerre, honoraire, je ne sais pas si ça se dit, ne nous dit pas la vérité. On sait que des tortures pour obtenir des renseignements se font. Ça, ce n'est pas vrai. Et le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi, est mieux placé justement pour savoir qu'il y a eu des bévues au sein de l'anerre, du moins par des agents. Et lui-même l'a reconnu puisqu'il a dit avoir sanctionné des agents qui auraient commis des bévues. Et le chef de l'état, sur la radio Top Congo, avant qu'il ne devienne président de la République, avait dit que la première de ses priorités serait de fermer tous les cachots de l'anerre. Et ce n'est pas pour rien parce qu'il sait qu'il y avait des traitements dégradants réservés à ceux qui étaient interpellés par cette agence nationale de renseignement. Kalev Moutonde, lorsqu'on parle justement de la protection spéciale, je suis d'accord. On doit protéger spécialement les agents de l'anerre puisque c'est un service d'intelligence. C'est ce service, en fait, qui permet à la République d'être sécurisée. Parce que c'est parmi les services qu'ils prennent des renseignements par rapport notamment à la sécurité du pays. Et ces agents-là ne doivent pas, leurs identités ne doivent pas être dévoilées. C'est seulement dans ce pays qu'on reconnaît facilement des agents de l'anerre qu'on appelle communément ici Bureau D qui se présentent comme ça devant les gens. Alors que si leur protection, leur identité, pardon, doit être protégée, ça commence d'abord par eux-mêmes. Mais eux-mêmes sont moins professionnels et exposent leur propre identité et parfois même leur bien aussi. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut une protection spéciale à ces agents qui font un service pour la nation. Et d'ailleurs qui sont aussi rémunérés par l'argent du contribuable congolais. Mais dans le cas d'Espèce, nous parlons bien d'une invitation de la justice. La protection n'intervient pas dans ce cas. Là, il y a eu des plaintes contre cet ancien fonctionnaire de l'anerre. Et donc, il doit répondre à la justice. Bien évidemment, cela doit être fait conformément à la loi. La justice qui a demandé l'avis de l'actuel numéro 1 de l'anerre l'a fait aussi visiblement en se conformant à la loi. J'aurais aimé que l'administrateur de l'anerre, l'ancien Kalev Moutonde, puisse répondre particulièrement à cet aspect des choses. Et nous dire que si cette démarche n'était pas conforme à la loi. Il ne l'a pas dit. Il préfère défier la justice et parler de protection. Alors que quand la justice t'invite, il n'y a pas question de protection spéciale là-dedans. Et surtout que c'est pour des allégations de crime. C'est à lui d'aller fournir ces éléments au cas où l'invitation concernait aussi effectivement la plainte. Les plaintes des personnalités telles que Jean-Claude Mouyambou et d'autres. Parce que dans l'invitation, rien n'a été précisé. On a parlé d'une information, d'une communication en tout cas le concernant. Mais il aurait dû se présenter. Quant à dire qu'il ne se présentera que devant le chef de l'État, il ne répondra que devant le chef de l'État. Je pense que ce n'est pas une bonne façon pour lui d'agir. Et je crois que la loi ne lui autorise pas de pouvoir défier la justice de cette façon. En tous les cas, nous ne sommes pas juristes. Peut-être que c'est aux juristes de nous donner un peu plus de la matière par rapport à cette situation. Mais le fait est que finalement, Kalev Moutonde ne se rendra probablement pas à la justice si cela ne se fait pas de force visiblement. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui et discuter avec vous par rapport à cette situation. L'invitation de Kalev Moutonde au parquet général près de l'appel de Kinshasa Gombe. Il ne s'est pas présenté, il compte ne pas se présenter. Mais il a quand même soulevé un problème, un point sur le document en question qu'il n'a vu que sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage. Comment un document de justice, une invitation qui est adressée à un particulier, peut se retrouver dans les réseaux sociaux avant même que la personne pour qui le document est adressé ne puisse le voir ? Je crois qu'il y a quand même un problème qu'on a décrié depuis un moment avec des fuites de documents comme ça dans plusieurs services de l'État. Je pense qu'on doit veiller à cela. Il doit y avoir une fermeté par rapport à cela. Et si des documents fuites comme ça, ce sont des agents en interne qui le font très clairement. Des agents qui ont eu accès à ce document et c'est dommage. Ça doit changer. La justice ne doit pas marcher aussi de cette façon. On ne doit pas faire de la justice spectacle. Tout doit se faire conformément à la loi. Et le respect de la loi commence d'abord par les juristes eux-mêmes. DMTV vous remercie d'avoir été des nôtres. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous savez, vous pouvez aussi nous laisser votre point de vue, votre opinion. Ça nous intéresse au plus haut niveau. Merci encore une fois à vous. Et nous espérons que vous allez vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous voyez apparaître. Dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet à entendre. Portez-vous bien. Et si DMTV vous dit au revoir.